Lorsque l'on évoque le deuil, on entend la plupart du temps des liens avec les notions de disparition, de perte, de manque. Et à ma connaissance, celle qui n'est mise que rarement au travail, c'est la notion de vide. Je me souviens qu'il y a quelques années, j'avais recours, en hypnoanalyse, à une invitation qui produisait souvent des fruits inattendus lorsque je demandais aux patients de se concentrer sur le creux de leurs mains et de laisser se déployer les associations de mots, d'images, de pensées, de ressentis, etc. Et le creux, eh bien, chacun s'en faisait une représentation qui était fonction de ses souffrances. Chacun le reliait à des moments de son histoire. Le creux, considéré par certains comme un trou, un manque, une absence, et par d'autres, au contraire, comme une attente, une disponibilité, un appel, un désir. Autant de mots qui, d'un côté comme de l'autre, offraient aux patients de formidables tremplins pour associer librement. En psychanalyse, il me semble qu'au-delà de tout ce qui est dit, conseillé, prescrit, imposé à propos du deuil et du manque, il y a un véritable travail à réaliser autour de la notion de vide. Parce que le vide, ça n'est pas forcément un constat. En tout cas, en tout cas, ça n'est pas seulement un constat. Que les parents disparaissent, ou qu'un jour les enfants quittent le nid familial, qu'une coupure se produise dans notre vie affective, physique, professionnelle, géographie, que l'on est à faire le deuil d'un projet, ou d'une illusion, le vide conduit à une aspiration en lui-même, à un effondrement, ou bien il se constitue en un appel, une ouverture. Une ouverture, à l'instar, vous voyez, de l'ouverture d'un opéra, c'est-à-dire l'initiation, le tout début, l'introduction, finalement, de l'opéra. Et bien, lorsque la psychanalyste et écrivaine Lydia Flemmes évoquent tous ces objets qui ont appartenu à nos parents, et qui ont tant signifié pour eux, la question c'est qu'en faisons-nous ? Nous, pour qui ils ne sont rien, ou presque. Comment acceptons-nous de réaliser le vide de ces objets, par exemple, sans que leur disparition soit teintée de culpabilité, parce qu'elle induit l'idée d'une mise à distance, d'un désintérêt, d'une trahison, presque d'un effacement des parents ? Et l'enfant ? L'enfant devenu adulte, comment réalise-t-il le vide de tout ce qu'il fut, afin de ne pas rester fixé à son passé ? Et bien, quel que soit le cas de figure, comment finalement échapper à la nostalgie, comment échapper au regret, à un attachement futile, alors que le présent convoque la suite de notre existence ? Au-delà du constat, le vide convoque un acte. Et bien, ce travail, ce travail que chacun de nous doit réaliser, considérons-le comme une invention de soi, comme une invention nécessaire à chaque nouveau chapitre de notre vie, comme une redéfinition de la personne que nous sommes. Et même si ce chantier constitue souvent une épreuve, un obstacle difficile à franchir, devant lequel nous renaclons, c'est un travail libérateur. Et c'est aussi un travail de déchiffrage, de décryptage, et parfois de résolution de cet énigme que l'on cherche à résoudre, à savoir en quoi l'expérience de la perte et du deuil pourrait déterminer le désir du devenir psychanalyste. Travail libérateur, donc, à condition toutefois, d'échapper à un piège, celui de croire qu'il nous faut à tout prix combler d'un autre matériau le vide laissé par ce qui nous a abandonnés. Parce que le but, le but, c'est bien d'être en paix avec le vide.